Musique Je travaille sur l'exploitation avec mon frère en GAEC. Depuis 2001, on est en GAEC. Mon frère se coupe beaucoup plus de fabrication du fromage que moi. Musique Ici, vous êtes sur le domaine du Manclos, où il y a 100 hectares d'un seul tenant. On fait partie des exploitations les plus anciennes à fabriquer du salaire depuis les années 60, sans jamais les arrêter. Musique Je suis installé à Trisac en GAEC avec mon cousin Jean-Yves Jouve. Donc ce GAEC s'appelle GAEC chez la Mouillite. Donc on est tous les deux sur l'exploitation. Et bon, ça fait maintenant 3 ans qu'on fabrique du fromage salaire. Musique J'exploite une propriété de 82 hectares, dont j'ai 60 laitières, 20 allaitantes. Et là-dessus, nous y travaillons à 3, mon épouse et moi, et un fils qui est avec nous. Musique On a deux troupeaux. Un troupeau de 40 vaches Montméiardes et un troupeau de 70 vaches Salaires. On est à 1050 d'altitude. Et la qualité de l'herbage contribue vraiment au goût. Les animaux, il faut les aimer et la race aussi, pour la travailler. Il faut une discipline aussi. On va se donner la discipline de 3 à matin et soir. Si on veut faire un fromage correct, avec des matières grasses qui rentrent dans les normes et tout ça. C'est un travail qui est assez tenu, quand t'es 4 heures matin et soir, entre la traite et la fabrication. Les gèles ne sortent pas de la laiterie. La traite se passe, bon, normalement. C'est entravé. Et alors le lait arrive directement ici à la laiterie. Je ne suis pas fils d'agriculteur. Par contre, j'ai toujours eu la passion du métier. J'ai fait une année de fac à Clermont en fac de sciences. J'ai dit, il faut que j'arrête tout, il faut que je fasse ce qui me plaît. Et je suis allé à l'école en formation, au CFPPA d'Oriac, pour passer un BPA en produits fermiers. Donc j'ai fait mon année de formation, j'ai eu mon diplôme. Et puis à partir de là, je me suis installé. Là où on se situe aujourd'hui, c'est une parcelle qui fait 70 hectares. Les vaches, elles vont partout, elles pâturent partout. Alors on n'y met ni engrais, ni aliments. Et en plus, pour avoir le maximum de lait, on fait véler nos vaches au mois de mars, mars-avril. Comme ça, le pic de lactation se fait au mois de mai, juin et juillet, pour fabriquer le tradition. On fabrique deux formes par jour. Et on tient à rester sur cette quantité. Parce que j'estime que quantité et qualité ne vont pas ensemble. Il faut que les vaches mangent de l'herbe. La production de salaire est uniquement l'herbe à volonté. Donc nous, elle commence pratiquement au 1er mai, jusqu'au 15 novembre. Une partie est affinée sur l'exploitation. C'est une pièce que j'ai affinée pour pouvoir couper. Et les autres vont partir ce matin. 60% est vendu à un affineur, à Maurice Noaille à l'époque, dans les années 80. Et repris par SNC Noaille, M. Thuaire. Bon, ça permet aussi que des fois, en période d'automne ou hivernale, peut-être d'arrêter de traire, d'avoir un peu de champ libre quand les animaux sont arrivés. Et que les vélages recommencent en février, juste sur le printemps. On a un troupeau salaire qui est actuellement en estive. Donc c'est des salaires... On travaille en salaire pur. On participe aussi au concours national à Mauriac, au petit concours du coin, et même au concours au sommet de l'élevage. Ça fait 3 ans qu'on y participe. Nos fromages sont ramassés par la société Noaille à Drujac, qui vient avec le camion ramasser nos fromages à la cave. Et ce, tous les 15 jours, pendant la campagne de froid-pécation. J'essaye de respecter tous les points de fabrication essentiels. Et la période de fabrication, c'est au minimum 3h le matin, 3h le soir, et ce, toute la campagne, pendant 6 mois, quoi. Mes fromages sont affinés à la fromagerie Noaille. Et quelques-uns que nous, on affine pour le détail, quoi. On n'en fait pas de grandes quantités au détail. La majeure partie est vendue à la fineur, quoi. Lorraine, viens là, viens. Viens, mon petit. Viens, viens, viens. Alors voilà, pour aller traire la mer, je suis obligée de prendre le veau. Il va amorcer le lait, prendre les premiers jets. Je vais l'attacher. On va la traire. Elle va sentir sa présence à côté. Quand elle sera traite, je vais le détacher. Comme vous voyez, on déplace notre clôture. On fait une fumure régulière. On prend 20 hectares. On les fume avec le parc des vaches. Voilà. Et ça, c'est un métier que je fais depuis l'âge de 12 ans. Toute ma vie, j'ai vécu qu'avec les salaires. Et je pense que j'y finirai ma carrière. On fait ce qu'on aime. Donc, dès l'instant où on fait ce qu'on aime, on peut être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait ce qu'on aime. Je travaille sur l'exploitation avec mon frère en Gaëque. Depuis 2001, on est en Gaëque. Mon frère se coûte beaucoup plus de la fabrication du fromage que moi. Ici, vous êtes sur le domaine du Manclos. Il y a 100 hectares d'un seul tenant. On fait partie des exploitations les plus anciennes à fabriquer du salaire depuis les années 60, sans jamais les arrêter. Je suis installé à Trisac en Gaëque avec mon cousin Jean-Yves Jouve. Donc, ce Gaëque s'appelle Gaëque chez la Mouillite. Donc, on est tous les deux sur l'exploitation. Et bon, de ça fait maintenant 3 ans qu'on fabrique du fromage salaire. J'exploite une propriété de 82 hectares, dont j'ai 60 laitières, 20 allaitantes. Et là-dessus, nous y travaillons à 3. Mon épouse et moi, et un fils qui est avec nous. L'exploitation, elle comporte 110 hectares, tout en prairie naturelle. Et on n'a qu'un seul système, c'est-à-dire la vache avec le veau. On traite les salaires et on fabrique le tradition salaire. Et chaque été, on transhume sur une montagne au col de Nérod. On a deux troupeaux. Un troupeau de 40 vaches Montmeillard et un troupeau de 70 vaches Salaire. On est à 1 050 d'altitude. Et la qualité de l'herbage contribue vraiment au goût. Les animaux, il faut les aimer. La race aussi, pour la travailler. Il faut une discipline aussi. On va se donner la discipline de 3 à matin et soir. Si on veut faire un fromage correct, avec des matières grasses qui rentrent dans les normes et tout ça. C'est un travail qui est assez tenu. On va compter 4 heures matin et soir, entre la traite et la fabrication. Les gerles ne sortent pas de la laiterie. La traite se passe, bon, normalement. C'est entravé. Et alors, le lait arrive directement ici, à la laiterie. Je ne suis pas fils d'agriculteur. Par contre, j'ai toujours eu la passion du métier. J'ai fait une année de fac à Clermont, en fac de sciences. J'ai dit, il faut que j'arrête tout, il faut que je fasse ce qui me plaît. Et je suis allé à l'école en formation, au CFPPA d'Oriac, pour passer un BPA en produits fermiers. Donc, j'ai fait mon année de formation, j'ai eu mon diplôme. Et puis, à partir de là, je me suis installé. Là où on se situe aujourd'hui, c'est une parcelle qui fait 70 hectares. Les vaches, elles vont partout, elles pâturent partout. Alors, on n'y met ni engrais, ni aliments. Et en plus, pour avoir le maximum de lait, on fait vélérer nos vaches au mois de mars, mars-avril. Comme ça, le pic de lactation se fait au mois de mai, juin et juillet, pour fabriquer le tradition. C'est parti, c'est parti. On fabrique deux formes par jour. Et on tient à rester sur cette quantité. Parce que j'estime que quantité et qualité ne vont pas ensemble. Il faut que les vaches mangent de l'herbe. La production de salaire est uniquement l'herbe à volonté. Donc, nous, elle commence pratiquement au 1er mai, jusqu'au 15 novembre. Une partie est affinée sur l'exploitation. C'est une pièce que j'ai affinée pour pouvoir couper. Et les autres vont partir ce matin. 60% est vendu à un affineur, à Maurice Noaille à l'époque, dans les années 80. Et repris par SNC Noaille, M. Thuère. Bon, ça permet aussi que des fois, en période d'automne ou hivernale, peut-être d'arrêter de traire, d'avoir un peu de champ libre pour quand les animaux sont arrivés. Et que les vélages recommencent en février, juste sur le printemps. On a un troupeau salaire qui est actuellement en estive. Donc, c'est des salaires... On travaille en salaire pur. On participe aussi au concours national à Mauriac, au petit concours du coin, et même au concours au sommet de l'élevage. Ça fait trois ans qu'on y participe. Nos fromages sont ramassés par la société Noaille à Drujac, qui vient avec le camion ramasser nos fromages à la cave, et ce, tous les 15 jours pendant la campagne de froid-pécation. J'essaie de respecter tous les points de fabrication essentiels. La période de fabrication, c'est au minimum 3h le matin, 3h le soir, et ce, toute la campagne pendant 6 mois. Mes fromages sont affinés à la fromagerie Noaille. Et quelques-uns que nous, on affine pour le détail. On n'en fait pas de grandes quantités au détail. La majeure partie est vendue à la fineur. Lorraine, viens là, viens, viens mon petit. Alors voilà, pour aller traire la mer, je suis obligée de prendre le veau. Il va amorcer le lait, prendre les premiers jets, je vais l'attacher. On va la traire. Elle va sentir sa présence à côté. Quand elle sera traite, je vais le détacher. Comme vous voyez, on déplace notre clôture. On fait une fumure régulière. On prend 20 hectares, on les fume avec le parc des vaches. Voilà. Et ça, c'est un métier que je fais depuis l'âge de 12 ans. Toute ma vie, j'ai vécu qu'avec les salaires. Et je pense que j'y finirai ma carrière. On fait ce qu'on aime. Donc, dès l'instant où on fait ce qu'on aime, on peut être heureux. On fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime. Je travaille sur l'exploitation avec mon frère en Gaèque. Depuis 2001, on est en Gaèque. Mon frère se coûte beaucoup plus de la fabrication du fromage que moi. Ici, vous êtes sur le domaine du Manclos. Il y a 100 hectares d'un seul tenant. On fait partie des exploitations les plus anciennes à fabriquer du salaire depuis les années 60, sans jamais les arrêter. Je suis installé à Trisac en Gaèque avec mon cousin Jean-Yves Jouve. Donc, ce Gaèque s'appelle Gaèque chez la Mouillite. Donc, on est tous les deux sur l'exploitation. Et bon, de ça fait maintenant 3 ans qu'on fabrique du fromage salaire. J'exploite une propriété de 82 hectares, dont j'ai 60 laitières, 20 allaitantes. Et là-dessus, nous y travaillons à 3. Mon épouse et moi, et un fils qui est avec nous. L'exploitation, elle comporte 110 hectares, tout en prairie naturelle. Et on n'a qu'un seul système, c'est-à-dire la vache avec le veau. On traite les salaires et on fabrique le tradition salaire. Et chaque été, on transhume sur une montagne au col de Nérod. On a deux troupeaux. Un troupeau de 40 vaches Montméiard et un troupeau de 70 vaches Salaire. On est à 1 050 d'altitude. Et la qualité de l'herbage contribue vraiment au goût. Les animaux, il faut les aimer. La race aussi, pour la travailler. Il faut une discipline aussi. Il faut pouvoir donner la discipline de 3 à matin et soir. Si on veut faire un fromage correct, avec des matières grasses qui rentrent dans les normes et tout ça. C'est un travail qui est assez tenu. Quand on est 4 heures matin et soir, entre la traite et la fabrication, les gerles ne sortent pas de la laiterie. La traite se passe, bon, normalement. C'est entravé. Et alors, le lait arrive directement ici, à la laiterie. Je ne suis pas fils d'agriculteur. Par contre, j'ai toujours eu la passion du métier. J'ai fait une année de fac à Clermont, en fac de sciences. J'ai dit, il faut que j'arrête tout, il faut que je fasse ce qui me plaît. Et je suis allé à l'école en formation, au CFPPA d'Oriac, pour passer un BPA en produits fermiers. Donc, j'ai fait mon année de formation, j'ai eu mon diplôme. Et puis, à partir de là, je me suis installé. Là où on se situe aujourd'hui, c'est une parcelle qui fait 70 hectares. Les vaches, elles vont partout, elles pâturent partout. Alors, on n'y met ni engrais, ni aliments. Et en plus, pour avoir le maximum de lait, on fait véler nos vaches au mois de mars, mars-avril. Comme ça, le pic de lactation se fait au mois de mai, juin et juillet, pour fabriquer le tradition. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On fabrique deux formes par jour. Et on tient à rester sur cette quantité. Parce que j'estime que quantité et qualité ne vont pas ensemble. Il faut que les vaches mangent de l'herbe. La production de salaire est uniquement l'herbe à volonté. Donc, nous, elle commence pratiquement au 1er mai, jusqu'au 15 novembre. Une partie est affinée sur l'exploitation. C'est une pièce que j'ai affinée pour pouvoir couper. Et les autres vont partir ce matin. 60% est vendu à un affineur, à Maurice Noaille à l'époque, dans les années 80. Et repris par SNC Noaille, M. Thuaire. Bon, ça permet aussi que, des fois, en période d'automne ou hivernale, peut-être d'arrêter de traire, d'avoir un peu de champ libre pour quand les animaux sont arrivés. Et que les vélages recommencent en février, et juste sur le printemps. On a un troupeau salaire qui est actuellement en estive. Donc, c'est des salaires... On travaille en salaire pur. On participe aussi au concours national à Mauriac, au petit concours du coin, et même au concours au sommet de l'élevage. Ça fait trois ans qu'on y participe. Nos fromages sont ramassés par la société Noaille à Drujac, qui vient, avec le camion, ramasser nos fromages à la cave. Et ce, tous les 15 jours, pendant la campagne de froid-pécation. J'essaie de respecter tous les points de fabrication essentiels. La période de fabrication, c'est au minimum 3h le matin, 3h le soir, et ce, toute la campagne, pendant 6 mois. Mes fromages sont affinés à la fromagerie Noaille. Et quelques-uns, que nous, on affine pour le détail. On n'en fait pas de grandes quantités au détail. La majeure partie est vendue à la fineur. Lorraine, viens là, viens, viens, mon petit. Alors voilà, pour aller traire la mer, je suis obligée de prendre le veau. Il va amorcer le lait, prendre les premiers jets. Je vais l'attacher. On va la traire. Elle va sentir sa présence à côté. Quand elle sera traite, je vais le détacher. Comme vous voyez, on déplace notre clôture. On fait une fumure régulière. On prend 20 hectares, on les fume avec le parc des vaches. Voilà. Et ça, c'est un métier que je fais depuis l'âge de 12 ans. Toute ma vie, j'ai vécu qu'avec les salaires. Et je pense que j'y finirai ma carrière. On fait ce qu'on aime. Donc, dès l'instant où on fait ce qu'on aime, on peut être heureux. On fait ce qu'on aime. Sous-titrage ST' 501